Coucou, ça va? J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, j'aimerais vous parler de comment porter du fruit. Comment porter du fruit? Porter du fruit, c'est une métaphore biblique pour parler d'une vie épanouie, une vie belle, une vie où nous sommes heureux. Comment porter du fruit? Dans nos textes d'aujourd'hui, la première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 jusqu'à 6. Et l'évangile d'aujourd'hui est tirée de l'évangile selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 jusqu'à 8. Et dans cette évangile, Jésus prend l'image de la vigne, il nous dit, c'est lui, la vigne, et nous sommes les saints, et chacun de nous est greffé en lui, et nous allons, grâce à lui, produire des fruits. Donc c'est important d'être connecté à Dieu. Il y a trois choses que j'aimerais vous dire ce matin par rapport à l'importance de porter du fruit et comment le faire. Il y a eu une étude qui a été menée par l'Université de Harvard aux États-Unis. Pendant 75 ans, ils ont étudié les mêmes personnes pour essayer de voir quel est le facteur le plus important dans leur bonheur, dans leur épanouissement, dans leur maturation. Et ils ont fini, l'étude continue encore aujourd'hui, elle est dirigée maintenant par le psychiatre Robert Paddinger. Donc cette étude a démontré que le facteur le plus important dans la vie des gens, c'était la qualité de les relations personnelles. La qualité de les relations personnelles. Donc tu es plus heureux ou plus malheureux, c'est dans la qualité de tes relations personnelles. Donc pour porter des fruits, c'est important de travailler la qualité de nos relations personnelles. J'aimerais donc partager avec vous rapidement trois choses qui nous aideront à améliorer nos relations personnelles. La première chose, c'est de savoir que nous faisons tous partie d'un tout. Nous sommes dans un système, nous sommes tous greffés, nous les chrétiens, nous sommes tous greffés en Jésus. Donc chaque sarment fait partie de la vigne. Donc c'est important du coup de s'occuper de moi, de s'occuper de toi-même d'abord. C'est la première chose à faire. Parce que si tu t'occupes de toi, tu ne vas pas piser sur les autres, tu ne vas pas être un problème pour les autres. Donc évidemment, ça peut arriver par la maladie ou autre chose, qu'on soit un problème pour les autres. Mais ça, ce n'est pas sous notre contrôle. Mais ce qui est possible pour nous, c'est de s'occuper d'abord de nous-mêmes, de devenir la meilleure version de nous-mêmes possible, afin que nous puissions être acceptés par les autres dans une relation personnelle. Donc la première chose à faire, c'est de s'occuper de soi-même pour que nous soyons d'abord des bons sarments. La deuxième chose, c'est d'accepter que l'autre n'est pas nous. L'autre n'est pas nous. L'autre branche n'est pas nous. Nous sommes une branche, nous sommes un sarment. Mais l'autre sarment ne doit pas forcément nous ressembler. Ton boulot en tant que femme n'est pas de transformer ton mari en femme. Ton boulot comme homme n'est pas de transformer ta femme en homme. Elle va pouvoir rester ce qu'elle est. Dans la première lecture de ce matin, nous voyons des juifs qui étaient circoncis, qui croyaient que toute autre personne qui veut suivre le Christ doit être circoncis. Eh bien non, les apôtres ont bien géré l'histoire. Ils ont dit non, ce qui est important, c'est la circoncision du cœur, ce n'est pas la circoncision physique. Du coup, c'est important donc d'accepter l'autre tel qu'il est et de ne pas essayer de le transformer en nous. La troisième et dernière chose pour avoir des relations de bonne qualité, c'est qu'il faut être prêt à être taillé. Jésus nous dit ce matin que la branche du sarment qui produit déjà des fruits, le père va venir tailler pour qu'il puisse encore produire beaucoup de fruits. Pourquoi ça? Parce que nous venons de la vie, nous venons dans une relation toute avec des bagages. Eh bien oui, la vie fait que nous avons souvent des bagages. Donc, pour entrer dans une relation de qualité, c'est important de déposer des bagages, d'être prêt à apprendre des choses et en amour, accepter, être taillé, afin de rentrer dans une relation de bonne qualité. Voilà ce que le Seigneur nous propose ce matin, afin que nous portions beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.